Comment essayer de tourner le truc par rapport à Rayleigh pour qu'on dise que Kizarou est trop fort ? Non, concentre-toi plutôt sur Kizarou, laisse Rayleigh tranquille. Dis-nous surtout pourquoi est-ce que Kizarou, le niveau Yonko, n'a pas été capable de battre un Rayleigh qui dit très clairement lui incapable de battre un Yonko. Justifie-nous ça plutôt que d'essayer de partir sur du Rayleigh, ça n'a pas trop d'intérêt. Mais après Marineford, tu peux comprendre que même à l'âge de vie, tu peux toujours être un monstre, c'est Whitebeard. Oui, même en étant vieux, tu peux être fort, oui, mais force est de constater que le mec n'a pas combattu pendant 20 ans, pendant 20 ans, il n'a pas combattu pendant 20 ans, c'est pas rien quoi. Le mec a dit qu'il ne pouvait pas battre Barbe Noire, donc comment tu veux me justifier le fait que Kizarou ait le niveau de Barbe Noire ? Je ne sais pas comment tu peux me justifier ça, tu ne peux pas, ce n'est pas possible en fait. Il est incapable d'arrêter le vieux, il y a le vieux qui dit qu'il est incapable de battre Barbe Noire. Il est là, lui c'est un mur infranchissable pour Kizarou. Voilà exactement, on l'a dégagé avec désinvolture. Parle de Marco, c'est mieux, tu débrouilles mieux quand tu parles de Marco. Il n'a littéralement subi aucun dommage. Ouais, tout à fait, comme Marco n'a subi aucun dommage, c'est le principe de la représentation, tu vois bien qu'il tape Marco, il n'a rien, Marco le tape, il n'a rien. Et contrairement à ce que vous dites, c'est-à-dire que Kizarou peut le one-shot facilement, il ne l'a pas fait, pourquoi ? Alors que Marco est l'un des éléments principaux du camp d'en face, donc si tu peux le faire, pourquoi tu ne le fais pas ? Voilà, ce n'est pas très intelligent comme propos. Il ne manquerait plus que ça en fait, il ne manquerait plus que là, il lui pète le bois, tu veux quoi ? Tu veux qu'il lui brise la nuque en fait ? Ben oui, c'est... Là en fait, c'est ce qu'on appelle un échange de coups pour montrer qui est qui. Voilà, il lui envoie un coup, il lui rend l'appareil. Il lui dit, écoute Coco, déjà Barbe Blanche, le roi, tu ne peux pas l'avoir du premier coup, ça ne marche pas comme ça. Deux, moi je suis là pour t'empêcher de parler avec mon capitaine, parce que tu n'as pas assez de valeur pour pouvoir lui parler tant que je suis là. Et trois, les airs, c'est mon terrain, c'est mon rinté. Donc toi, le golemont, le singe, tu restes à terre. Il lui envoie un coup de pied à dégager. Il a dit, tu ne mérites pas de me parler dans les airs. C'est exactement ce qui s'est passé et il l'a dégagé, voilà, comme un mal propre, il n'est pas revenu. On peut dire qu'il était juste, ah, whatever. Je vais faire ça et se tourner dans une lumière. Pas d'effet à cause. Et bien sûr, le fameux moment, Kizaru et Ben Beckman. Maintenant, ce moment, quand je l'ai regardé, je pensais que Kizaru était peur de Ben Beckman. Pas d'entendre comment la personnalité joue dans les actions différents personnages. Kizaru était trolling Ben Beckman. Après Ben Beckman a pointé, il va être... Ben Beckman, en fait, Kizaru, il a trollé Marco, il a trollé Barbe Blanche, il a trollé Rayleigh. Il a trollé Saturne en disant, je ne peux pas bouger, il a trollé, c'est faux. Le mec, il s'est même auto-trollé, vous voyez quand il est incapable de bouger. En fait, il s'est auto-trollé, c'est le inception de la trollerie. Il s'est trollé lui-même, donc il est devenu persuadé, il s'est auto-persuadé alors que c'est faux qu'il ne pouvait plus bouger. C'est le troll originel, Kizaru. Il troll tout le monde, même lui-même. Il est trop fort. C'est franchement incroyable, magnifique. Moi, franchement, le truc avec Ben Beckman, voilà, moi j'utilise surtout Marco, quoi. Le truc avec Ben Beckman, bon, qu'il a trollé, qu'il n'a pas trollé, que Ben Beckman... Quoi qu'il arrive, est-ce que Ben Beckman allait tirer ? Est-ce qu'il avait envie de tirer ? Ou est-ce que Shang aura accepté que son second attaque en premier ? Peu importe, le plus important c'est Marco. Voilà, tu as été incapable de nous montrer que tu étais ne serait-ce qu'un peu supérieur à Marco. Fin. C'est tout, il n'y a pas de faux. On peut s'arrêter là. Tu étais dans une guerre, tu étais incapable de nous montrer que tu étais ne serait-ce qu'un petit peu au-dessus de lui. C'est tout. Ça va nous chercher plus loin. Kizaru continue de tirer sur la submarine. Il était trollé Ben Beckman. Mais les gens utilisent ce moment contre lui. 7 minutes 30, juste pour nous dire que c'est un troll Ben Beckman. Pardon, Kizaru. C'est ça, voilà. Normalement, quand on parle de puissance, on parle de technique, on parle de combat, on parle de spécificités, de caractéristiques. Voyez, défense, attaque, voyez, résistance. Non, non, non. Là, ça fait 7 minutes 30, il nous dit que c'est un troll Kizaru. Ben Beckman. Je pense que les deux peuvent être vérités. Je pense qu'il parle de Ben Beckman, où un admiral... Batman. Oui, Kizaru peut le dire Ben Beckman peut-être. Ben Beckman, je ne pense pas. Mais Ben Batman, oui, oui. Ben Beckman. C'est ça qui est dommage. T'as parlé de Marco. T'as tenté de nous justifier le fait qu'il pouvait gifler Marco. Regarde un petit peu la gueule de l'argumentation. Il est capable de battre Marco facilement, parce que quand Marco l'a tapé, il n'a pas eu de dégâts. Quand il s'est protégé qu'après, avec son login, il est parti à faire une explosion comme pas possible sur son terrain. Et ben, en fait, grâce à ça, il peut gifler Marco en sachant que lui-même a tapé Marco et que Marco n'a eu aucun dégâts. Regardez le niveau de l'argumentation. Vous voyez ? C'est fou. C'est complètement fou. 8 minutes d'excuses. Vous vous rendez compte ? 8 minutes d'excuses. C'est un truc de fou. On dirait un enfant, tu le vois en flagrant délit, avec la main dans le pot de bonbon. Voilà, on dirait un enfant qui se justifie, qui cherche des excuses. Daru, son agence, est en train de s'arrêter avec le fait qu'il est vraiment nonchalant. Et ça passe dans toutes les décisions qu'il fait. Mais je pense que la chose la plus importante qui a conduit à Kizaru être sous-estimé, c'est le personnage. Donc les gens le sous-estiment parce que c'est sa personnalité. D'accord, ok, donc tu ne parles pas de combat, pas d'Hemenote, pas de Marine Ford. Non rien. Pas de Rayleigh, pas des 500 pirates. Je sais pas. C'est comme pour Myok hier. Hier on a réagi une vidéo sur Myok. Le mec se trompe sur son âge, le mec dit n'importe quoi sur lui. Moi ce que j'ai dit, c'est que vous vous la jouez pseudo-défenseur. Vous connaissez même pas les personnages quoi. Pourquoi tu nous parles pas de ce qu'il a dit par rapport à Rayleigh ? Pourquoi tu nous parles pas du fait qu'on nous ait dit textuellement qu'il était enragé et qu'il ait capturé 500 pirates ? Au moins, cherche des excuses, mais au moins parle-en. À tous les coups, il le sait même pas. À tous les coups, le truc des 500 pirates, il le sait même pas. Il ignore totalement que le mec a dû se rabattre sur ses random. On voit le niveau. On voit quel point c'est faible. Kizaru's only purpose in the story is to be a fight at the end of the story. In comparison to the other OG admirals, Akainu and Aokiji. So, Akainu, right ? After fighting Whitebeard and seemingly being the one, the main rival of Whitebeard in the war. But I think that goes back to his agency as well. He goes on to fight Aokiji, who was also nominated for the Fleet Admiral position. Sengoku recommended someone. Then they fought for the title. I'm surprised that that was allowed, that two admirals were allowed to fight for a title like that. Because of just how things work in government. Where at the end of the day, certain things that you have to hit, certain criteria and being elected matters. But they let them duke it out. Which is very weird, very strange. However, they fought. Akainu won after 10 days and he became the Fleet Admiral and Aokiji left the Marines. Apparently joined up with Blackbeard, but we all presume that... Apparemment rejoins Blackbeard, mais... Travaillé sous couverture ! Tiens, tiens, tiens ! Est-ce qu'on n'aurait pas un petit flop de la part de notre ami anglophone ? Il est sous couverture, apparemment il est chez Barbe Noire et non ! J'ai trompé ! Il n'y a pas de apparemment, il est commandant de Barbe Noire. Et il est parti jusqu'à tabasser son ancien maître qui était dans la marine. Parce qu'il a bel et bien été recruté par Barbe Noire. Qui lui a dit soit libre avec moi. Effectivement, c'est devenu le vrai poteau de Barbe Noire. Donc il n'y a plus de couverture. Ou alors, Kuzan est l'être le plus stupide qui soit. Parce qu'il n'était pas obligé de tabasser Garp et pourtant il l'a fait. Donc, ça montre bien qu'il a tabassé Garp pour montrer qu'il a changé. Il n'est plus du tout dans ce camp là. Et il est parti jusqu'à chier sur Iron Parp. Parce que voilà, il n'y a pas de couverture. C'est devenu un vrai pirate. C'est devenu notre petit cousin. Ces personnages, ils semblent avoir beaucoup plus d'importance dans la histoire que Kizaru. Et c'est un bon point. C'est une bonne chose pour présenter. Parce que pour les personnages et les purposes, ça dépend beaucoup quand tu penses à l'endgame. La commandante Barbe Noire qui est libre. Et un amiral de la marine qui est soumis. Voilà. A Kaynon on lui demande du homard. T'as beau... Même si t'es le chef des amiraux, quoi qu'il arrive, on te ramènera à ta condition de chien. Quoi qu'il arrive. Faire de grands gestes. T'as beau... Crier bien fort. Fumer des gros cigares. Ça n'est pas à rien. Nintendo Ubito te demande du homard. Point. T'as pas à discuter. Il a rien dit. Il a fermé sa bouche. Des croixent. Il y avait dangCauseat tout. Ma54illeù il ediyorum de plus. À moins, plus d'autre. A coupé pour le fus oxulier. Yang qui a personne ne ent глère parain. Un hour justement ça. Qu'il y a pas hard. Nû. Qu'il a passion saрасve oukurts. Qu'il durait à l' 71ème CAD. Decore qu'il est additions au point. Qu'il aurait étant un couple des L cancelled. Qu'il used au moins, il reçoit que... Qu'il 때는 de pression certaine. Qu'il ya l'ainted en soi. Qu'il a été麺43 sur le cœur. Qu'il aura plus de plus au喔. Il n'a jamais essayé cette fois-ci. Et maintenant, à la fin de la histoire, à la fin de l'attitude de la nonchalante, en disant que c'est quelque chose... Il agit comme un golemont parce que c'est un golemont. C'est tout. Donc le mec, il a beau faire une tête de troll de ce que vous voulez, à la fin, il était incapable de bouger. Donc, oui, Kizaru a fait du Kizaru, c'est tout. Quelque chose que les gens ne comprennent pas. Ah ouais, des choses qu'on ne comprend pas. C'est un mec qui ne sait pas plusieurs choses par rapport aux personnes qu'il défend, en tout cas qu'il tente de défendre, qui se permet de dire que des gens ne comprennent pas certaines choses par rapport à Kizaru. Bah écoute, c'est formidable. Qui pourrait être l'un des plus forts de One Piece. Le fruit pourrait être l'un des plus forts de One Piece. Ouais, bien sûr, ouais. Ouais, dans Marine Piece, peut-être, ouais. Ouais, le perso principal, c'est Akeinu. Ouais, et son second, c'est Kizaru. Ouais, bien sûr. Il y en a déjà en fin de manga. Bien sûr, son fruit, c'est le plus fort du monde. Et puis, ouais, voilà, l'épée ténébrale, le miroir abyssale. Il n'a que le cibsal, le frère. Il n'y a rien d'autre. Mais concrètement, en termes de technique, nul. Physiquement, nul. Le mec, il n'a rien à proposer. Il n'a rien proposé parce qu'il n'avait rien à proposer. C'est tout. Il n'y a pas de fruit extrêmement fort. Non. C'est un fruit qui était théoriquement bon, mais qui s'avère être nul. Parce que quand tu as un bon HDO, le fruit n'est pas très efficace. Et quand tu as une résistance, je dirais, plus ou moins normale, on va dire. Même en termes de puissance de technique, Sentomaru esquive la technique de Kizaru la plus puissante à distance. Je ne sais pas si on se rend compte. Sentomaru esquive en courant les magatamas de Kizaru. Sentomaru, si tu mets quelqu'un de ne serait-ce qu'un peu plus rapide que Sentomaru, Kizaru ne le touche pas à distance avec sa technique de Gollemont. Vous comprenez un petit peu ? Le seul truc qu'il peut faire, le seul truc qu'il pourrait tenter, c'est de venir au corps à corps. Et au corps à corps, même si le mec charge depuis Jupiter, il ne fait pas de dégâts. Voilà. Cet homme est, objectivement, mauvais. Vu qu'on parle de commandant, prenons Joe, concrètement. Comment il lui fait mal, ce Gollemont ? C'est une question que je pose. Mais voilà pourquoi il avait besoin des menottes contre Marco. Mais comment il va au-delà de la régénération de Marco ? Ce mec-là, il ne peut pas. Il est incapable d'aller au-delà vu qu'il est nul contre Joe, c'est pareil. Je pense, ce mec, il est extrêmement mauvais. Si le test de la lumière, voilà, tu as un bon HDO, tu le vois. Ce n'est pas un problème pour toi. Pourquoi il n'a pas fait contre Rayleigh aussi ? On pourrait en parler de ça. Oui, bien sûr, son fruit, c'est le top 2 des fruits au niveau mondial. Oui, bien sûr, oui. Et bien sûr, encore une fois, Kizaru a toujours été le premier sur le smoke. Il s'est tiré à Sabahori, il s'est tiré à tous. Les gens oublent qu'il a battu à Whitebeard, dans Marineford. Il a fait la meilleure de Whitebeard là-bas. Il s'est resté sur son Basento, le plus fort dans le monde. Il s'est resté sur son Basento. Bravo. Très, très belle performance. Pouvoir taper avec un rayon, un barbe blanche. On voit bien que... On voit bien que le barbe blanche est en pleine forme. On voit bien que là, on est en début de guerre. Physiquement parlant, il va très bien. Son corps va très bien. Aucune blessure apparente. C'est un barbe blanche... On pourrait même dire que c'est le barbe blanche prime. Pendant qu'on y est, on pourrait même dire qu'il est blond là. Et puis on a tiré des lasers sur Whitebeard. Mais ce n'est pas accueilli parce que l'Akainu a pris la tête de la tête de Whitebeard. Mais Kizaru n'a pas donné rien à Marineford. Vous vous souvenez aussi, après l'annoncée que Kaido et Big Mom vont être dans Wano, Kizaru a dit qu'il peut y aller. Je n'ai pas de problème d'aller dans Wano. Tu veux que je veux ? J'ai montré qu'à l'adversaire. Kizaru est prêt à mettre sa force. Ok, mais comment il aurait fini contre Big Mom et Kaido ? C'est ça qu'il faut se demander. Parce que là, Luffy qui lui fait le White Star Gun, Kizaru qui est par terre qui se chie dessus, et Luffy qui a une limite de gear. Mais tu le mets contre Kaido. Kaido, il te fait un ramaqué dans la gueule. Ok, tu tombes, tu es par terre, tu te chies dessus. Tu as le froc plein. Tu dis, pardon Saturne. Kaido, il n'a pas de limite. Kaido, il va avancer. Il va t'écraser la tête avec son pied. Ou il va te tabasser avec son Kanabo. Big Mom, c'est pareil. Elle t'envoie une big patate. T'es par terre, tu t'excuses. Big Mom, elle n'a pas cette limite. Donc Big Mom, elle va t'écarteler. Voilà, donc c'est ça la différence en fait. Donc il a pu profiter du fait que Luffy a une limite. C'est bien pour lui. Mais qu'est-ce qu'il va faire contre eux ? Je ne parle même pas de Kaido et Big Mom. On parle juste en 1 contre 1. Mais maintenant, si tu mets les deux, ça n'a aucun sens en fait. Ça n'a strictement aucun sens. Ce mec-là, tu le mets contre Shanks. Vous avez vu le HDO de Shanks ? Avec un très bon HDO, tu le vois, Kizaru. Imaginez le HDO de Shanks. Vous avez vu sa vitesse ? Vous avez vu son acquis ? Il n'y a aucun Yonko qui perd contre ce clown. Le seul Yonko qui perd c'est Baggy. Le seul Yonko que Kizaru peut battre c'est Baggy. C'est tout. Le reste c'est bien trop haut pour lui. Même la trade lui chie dessus. C'est Shizaru. Même la trade de YouTube lui chie dessus. Shizaru. T'as Kaiser, T'as Shizaru, T'as Kuzaru. Kizaru est l'amiral le plus âgé, exactement. Ça ne lui fait pas honneur. 58 ans le cochon. 58 ans le mec il fait genre il est tiraillé. Il ne sait pas ce qu'il doit faire. Moi aussi j'ai un conseil à lui donner. Va au bout de ton projet d'être le plus soumis possible. Zoro il veut devenir le roi des enfers. Toi dis je veux être le roi des soumis à la limite et va jusqu'au bout. Parce que franchement si demain tu commences à taper Saturne. Là franchement tu seras mais définitivement tellement catastrophique. T'as 58 ans. T'es incapable de garder une ligne directrice. 58 ans. J'imagine pas le Kizaru de 30 ans. Il doit être encore plus con. Un Kainu et un Aokiji. C'est lui de 58 ans il est pas... Quand tu tapes sur son gros crâne ça sonne creux. Alors un Kizaru plus jeune j'imagine même pas. C'est un Kizaru qui a toujours été reconnaissé parce que les pouvoirs qu'ils ont. Lava et l'ice. Et Kizaru est le plus grand frère. Comment il bat Marco facilement du coup ? Parce que là ça fait 11 minutes 30. Donc je veux bien. C'est un troll. C'est Shizaru. C'est un Kizer Zaru. Il y a le froid. La glace. La lumière. Ok. Et comment il bat Marco facilement du coup ? Ca la question. Parce que la vidéo c'est le mec il est extrêmement sous-estimé. D'accord. Et donc du coup comment il bat un commandant facilement ce mec là ? C'est une dinguerie. Toute la vidéo pour ça. Toute la vidéo pour nous dire que c'est un clown en fait. Que le mec est tellement con qu'il arrive à s'auto-troller. Probablement il n'a pas l'application parce qu'il n'a pas beaucoup. Mais il est juste aussi talentueux. Et juste aussi... Tout aussi talentueux. Mais talentueux de quoi ? A quel moment ce mec nous a montré du talent ? A quel moment ? Quel talent ? Et peut-être un peu plus fiersome. Parce que nous n'avons jamais vu qu'il n'y a vraiment été obsédé. While I do understand people... C'est extrêmement... C'est désolant. Franchement la vidéo je sais même pas à quoi elle sert là. Franchement... Enfin... Tu dis que le mec il est extrêmement sous-estimé qu'il est Yonko level. Mais la moindre des choses... C'est de tenter de nous prouver qu'il est Yonko level. Je sais pas moi... Qu'est-ce que c'est que ça ? Il n'y a aucun argument. Je serais incapable de vous répéter un argument. Je suis incapable. Je sais pas si vous en avez retenu mais je suis incapable de vous dire. Ne serait-ce qu'un argument... Qu'il puisse le mettre au niveau Yonko. Je sais maintenant Kiji contre Kizaru. Parce qu'ils ont battu. Et... Et... Il y a Kaido et Shang Tsé Big Mom. Bon bah écoutez... Barbe Blanche est l'être le plus stupide de One Piece. Et puis c'est tout hein. On... Voilà... S'il y a bien un truc à retenir c'est ça. C'est que Barbe Blanche est complètement con hein. C'est tout hein. Ah ouais 2024 faut respecter les soumis maintenant. Ah ouais d'accord ok. Ouais bon bah écoutez pourquoi pas hein. Pensez-vous qu'il mérite plus de respect mais... Qu'on me donne... Comment dirais-je c'est euh... Les actions respectables du bonhomme. Dites-moi pourquoi est-ce que cet homme mérite du respect. Il mérite rien du tout ce mec là. Un mec comme Dragon. Qui met sa vie de famille de côté. Bah là voilà c'est Dragon la petite image de Dragon. Qui met sa vie de famille de côté. Qui aime son fils et qui pourtant le met de côté. Parce que c'est la faiblesse d'un homme. Et que lui il vit pour une cause. Pour quelque chose de grand. Lui il est respectable. J'ai du respect pour quelqu'un comme lui. Mais insoumis du JM. A quel moment ce mec là je dois le respecter. Pas de respect pour lui. Voilà il est mauvais. Il est nul. Il ne mérite aucune once de respect. Voilà c'est ce qu'il faut retenir. Kizaru tu pu.